Abraham, notre père dans la foi, à un moment donné, il s'est retrouvé, il devait aller en Égypte, dans les livres de Genèse. Il devait aller en Égypte à cause de la famine. Et quand ils arrivent en Égypte, Abraham était plus âgé, sa femme était moins âgée et plus très belle. Ils arrivent en Égypte, Abraham réalise que les Égyptiens vont envier sa femme. Mais en enviant sa femme, ils peuvent le tuer, lui. Et à cause de cela, regardez comment Abraham réagit. Lui qui est notre père dans la foi, il dit à sa femme, « Si on te demande qui tu es, tu leur diras que tu es ma soeur. Ne leur dis pas que tu es ma femme. » Amen. Même notre père dans la foi, dans des situations difficiles, il n'a pas su faire confiance en Dieu. Il a menti, il a choisi les mensonges pour sauver sa propre vie, exposer sa femme comme si c'était sa soeur. Vous voyez, ça, ce n'est pas nouveau. On regarde, par exemple, Moïse, qui est un grand homme qui a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. Comment il commence son ministère ? Il tue. Il tue un Égyptien. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend du sable pour dissimuler son geste dans le mensonge. Il va cacher les cadavres. Et il s'en retourne au palais royal comme s'il n'avait rien fait. Ce sont ces gens-là qu'on nous présente aujourd'hui comme des hommes de foi, pourtant. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi ? Même si le monde va mal, même si le monde va mal, nous ne pouvons pas dire qu'on n'a plus de raisons de faire confiance aux autres et on n'a plus de raisons de faire confiance en Dieu parce que tout va mal dans le monde. Quand vous regardez Isaïe 60, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit ceci. Même si dans le monde tout va mal, même si l'obscurité envahit le monde entier, mais toi, enfant de Dieu, ta lumière doit briller. Quand ta lumière brillera, qu'est-ce qui se passera ? Les gens viendront de partout et ils viendront vers toi pour venir chercher la vérité et pour venir apprendre la confiance en Dieu. Et quand ils viendront, ils ne viendront pas les mains vides, ils viendront avec de l'or et de l'argent. Avec de l'or et de l'argent. Alors, ta maison sera comblée. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de solutions pour nos paroisses, avec des bingos, avec des ces-ci, avec des ces-là. On remplit nos sous-sols. Le Seigneur nous donne, c'est une solution. Juste une question de lui faire confiance, apprendre à briller de notre lumière. En chacun, chacune de nous, il y a une puissance qui est cachée. Le jour où ça se manifestera, le jour où ça brillera, les gens viendront de partout pour venir demander conseil. Quand ils viendront demander conseil, ils découvriront pourquoi tu as mis ton foi en Dieu. Je sais en qui j'ai mis mon foi. Et quand ils découvriront cela, ils viendront vers ton Dieu. Et quand ils viendront vers ton Dieu, ils ne viendront pas les mains vides. Ils viendront avec de l'or et de l'argent. Le problème, c'est celui-là. On veut des solutions faciles. Je vais vous montrer dans la Bible comment beaucoup de gens cherchaient des solutions faciles et Dieu leur a fait faire des détours. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. Dans la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu des gens, des gens qui aujourd'hui nous sont présentés comme des hommes de foi, mais qui parfois ont choisi la facilité, le chemin de la facilité, la voie de la facilité, la voie du mensonge pour résoudre leurs problèmes. À certains moments difficiles de leur vie, ils n'ont pas su faire confiance en Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand nous ne faisons pas confiance en Dieu? Quand nous ne faisons pas confiance en Dieu, le monde qui nous regarde pose un problème, pose une question sur l'identité de notre Dieu. si vraiment nous croyons en Dieu, si notre Dieu est vivant, mais comment vous, chrétiens, vous vivez de cette façon-là? Comment vous paniquez de la même façon que nous? C'est la question qui nous pose. Comment vous pleurez de la même façon que nous? Comment vous gémissez de la même façon que nous? Nous autres, il n'y a plus d'espérance. Mais vous, vous nous parlez de l'espérance. Vous parlez d'une vie après cette vie. vous parlez de la Jérusalem céleste. Mais comment vous pouvez pleurer comme les païens? C'est ça que la question que le monde nous pose. Justement, quand notre confiance n'est pas stable, quand notre confiance fait problème, ça pose aussi problème à l'identité, à l'image de notre Dieu. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, tous les combats de Dieu, quand il permet des miracles, quand il intervient dans telle ou telle situation, ce n'est pas d'abord pour sauver ce qui est éphémère. Ce corps est éphémère. La nourriture, l'argent est éphémère, ça restera. Ce n'est pas ça qui est d'abord le plus important devant Dieu. Ce qui est le plus important devant Dieu, c'est notre salut éternel. Même si ça doit passer par la mort, si c'est par là que ça doit passer, parce que c'est ça qui est important, on passera par la mort. c'est ça qui est important. Dieu ne donne pas de miracles, il ne fait pas de miracles par plaisir de faire de miracles. Quand vous regardez dans le livre du roi, le premier livre du roi au chapitre 18, quand vous regardez tout le combat qu'Élie mène avec les 400 faux prophètes, vous allez voir, tout tourne autour de la foi en Dieu. Ce peuple commençait à tergiverser. Tantôt, un pas dans Yahweh, un autre pas dans le dieu Bahal et à la fin, Dieu permet à Élie de faire un exploit miraculeux. Pourquoi ? Pour amener le peuple à la foi. Et d'ailleurs, la conclusion, c'est quoi ? Alors, à la fin du combat, le peuple, d'une seule voix a dit, maintenant, nous croyons que Yahweh est le seul vrai Dieu. C'est ça que Dieu veut depuis le commencement. Le commandement que Dieu donne à Moïse, ça commence par cela. Un seul Dieu. C'est ça que Dieu veut, que le monde puisse croire. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, il dit cela, que le monde puisse croire. Soyez unis, pas pour le besoin d'être unis, non, pour que le monde puisse croire que celui que vous évoquez comme Dieu est le seul, le vivant, le vrai. C'est pour cela. La confiance, quand on nous invite à faire confiance, c'est pour que le monde puisse croire que même quand ça va mal, même quand, sur le plan humain, par notre regard qui est limité, même quand ça va mal, Dieu a les derniers mots. Hier matin, je disais à Lise, un monsieur vient me voir dans mon bureau en pleurs. la première phrase qui m'a aidée, elle dit, mon père, je suis en train de perdre ma foi. Comment on peut perdre la foi comme si on l'avait comme ça dans le maire ? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, mais moi là, je ne comprends absolument rien. Moi, j'ai été élevé dans une famille catholique, mes parents m'ont amené tout le temps à l'église et tout le reste. J'ai essayé d'être un bon garçon, je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'ai bien élevé mes enfants, je me suis marié réligieuse. Il a commencé à dire beaucoup de choses de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait, mais je ne comprends pas. Regardez comment j'ai été opéré. Regarde, 12 points qu'on a fait pour mon opération ici, je ne peux plus mouvoir ma main droite et regardez, dans ma famille, ça ne va pas. C'est ça. Il a commencé à dire, pourquoi Dieu me poursuit-il ? Je dis, mais pourquoi tu penses que c'est Dieu qui te poursuit ? Il dit, mais je fais ce que je dois faire de bien, mais pourquoi il me punit ? Il y a des gens qui font du mal, il a cité même les noms de certains politiciens qui font du mal, mais ils sont heureux. Mais Dieu ne le punit pas, pourquoi il me punit moi ? Je dis, mon frère, tu parles comme un homme, il faut commencer à parler comme un chrétien. Dieu, ce n'est pas ça qui l'intéresse, punir les gens, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Dieu est préoccupé par les saluts des gens, même de ceux qui font le mal. C'est pour cela qu'il fait pleuvoir et sur le bon et sur le mauvais. Il est préoccupé par leur salut et non pas par leur punition. Si vraiment il arrive jusqu'au bout et que les gens refusent d'eux-mêmes à accepter son salut, à ce moment-là, ils choisissent eux-mêmes dans l'héterronome 30, verset 20. Il est dit, je mets devant vous la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Chacun va choisir. Et dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, si Dieu prend patience, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas agir, mais c'est parce qu'il est préoccupé par le salut de tous. Si Dieu prend patience parce qu'il est préoccupé par le salut de tous, il ne se plaît pas à venger, il ne se plaît pas à punir, il veut que les gens comprennent que sa patience, c'est pour notre conversion. Dieu ne te poursuit. Qu'est-ce que tu es devant Dieu pour que Dieu se préoccupe à te poursuivre et à te punir ? Dieu ne veut que ton bonheur. Et ne pense pas que tu dois être heureux parce que tu as fait ceci ou cela. Ça, c'est une question d'ailleurs qui est mal posée dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Nous connaissons cette histoire des jeunes hommes riches. Que dois-je faire pour avoir part à l'héritage de la vie éternelle ? Est-ce que pour avoir part à l'héritage, on fait quelque chose ? Quand vous écrivez votre héritage, votre testament, les enfants font quelque chose pour avoir part ? Comment on peut poser une question ? Que dois-je faire ? On ne fait rien pour avoir part à l'héritage de la vie éternelle. Ce n'est pas une question de faire. L'enfant qui a part à l'héritage, c'est l'enfant qui a en communion avec ses parents. Si tu coupes la communion avec tes parents, tu n'as plus part à l'héritage. C'est une question de communion, ce n'est pas une question de faire. Alors, lui vient avec, j'ai fait ceci depuis mon enfant, regardez, mes parents sont des catholiques, je me suis marié religieusement, pourquoi Dieu me poursuit-il ? Ça rejoint cette question-là, que dois-je faire ? Ça rejoint, regardez, le publicain et le pharisien, ils viennent tous les deux. Qu'est-ce que le pharisien dit ? Seigneur, je te rends grâce. Mais rendre grâce, c'est quoi en grec ? C'est eucharistie. Je te rends eucharistie parce que je fais ceci, je fais cela, je fais cela, je fais cela, et je ne suis pas comme l'autre. C'est ça qu'il dit. Combien de chrétiens, d'entre nous, ne le disons pas ? J'offre l'intention de la messe pour ceci, pour cela. C'est exactement ce que le pharisien a dit. Et la conclusion, c'est quoi ? Dieu n'a pas exaucé sa prière. Dieu n'a pas exaucé son eucharistie. Parce qu'on ne vient pas compter devant Dieu ce qu'on a fait pour mériter. Dieu est préoccupé par notre salut, et il est préoccupé par notre vie. Alors, maintenant, je reviens justement à la question de la confiance. Vous voyez ? Donc, j'étais en train de vous montrer que la question de confiance est très importante pour nous, chrétiens, chrétiennes, parce que l'image de notre Dieu en dépend. Si nous vivons comme des chrétiens qui n'apprenons pas à faire confiance en Dieu, spécialement à des situations difficiles, c'est très difficile de dire au monde que Dieu est vivant. Très difficile. En ce moment-là, nous présentons au monde une image d'un Dieu qui est mort. Voilà pourquoi c'est important de revenir, de réapprendre à faire confiance en Dieu. Pourquoi je fais confiance en Dieu ? Pourquoi je dois faire confiance à la parole de Dieu ? Pourquoi je dois faire confiance aux promesses de Dieu ? Moi, j'ai choisi de faire confiance à Dieu, à sa parole et en ses promesses. Pourquoi ? Parce que j'ai appris avec le temps que c'est solide, que c'est ferme. C'est pour cela que je peux dire la parole de Dieu et Amen. 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 La parole de Dieu, Dieu est solide, Dieu, la parole de Dieu est ferme, les promesses de Dieu sont fermes. Pourquoi ? Parce que la Bible est un vibrant témoignage de ce que Dieu a été pour les gens, de ce que sa parole a apporté dans la vie des gens et de ce que ses promesses ont réalisé dans la vie des gens. Sous-titrage FR